bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on va réaliser ensemble une recette de poisson le dos de cabillaud en papillote donc je vous laisse avec la recette et les ingrédients première étape la réalisation de la crème ou bien la sauce qui va accompagner notre dos de cabillaud pour cela j'aurai besoin de poireaux et de pommes donc j'ai coupé le poiron en longueur je l'ai bien lavé ensuite je le coupe en petits morceaux donc il faut bien bien lavé entre les feuilles de poireaux pour éviter poussière donc on le coupe en petites portions comme vous le voyez et bien sûr j'ai choisi que la partie blanche la partie verte je l'ai laissé au frais pour d'autres recettes pareil pour les pommes donc je les ai épulché j'enlève les pipas et je vais les couper en petits morceaux bon 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 Musique de générique Je les verse à la fois J'ai assaisonné avec une cuillère à café de bouillon de poisson et crustacé et de poivre Donc je n'ai pas ajouté de sel parce que le bouillon il en a assez déjà Donc c'est pas la peine d'en rajouter plus Et je mélange Je recouvre et je laisse revenir mes poireaux et mes pommes En remuant de temps en temps jusqu'à ce qu'ils deviennent lucides Musique de générique Après 10 minutes de cuisson j'arrête le feu et je partage ma préparation par deux Donc une partie on va la mixer Pour faire la crème ou bien la sauce qui va accompagner notre deuil de cabillaud Musique de générique Une fois mixée je la verse dans un terrain qu'un Et pour la saisonner donc j'ai ajouté deux jus de citron Deux sauce de soja et de l'huile d'olive et je mélange bien ma sauce et je la laisse de côté pour donc la suite Musique de générique Deuxième étape la préparation donc de notre poisson le deuil de cabillaud j'ai deux manceaux que j'ai coupé en deux Et je dépose chaque manceaux sur de papier sulfurisé et de papier aluminium de saut Et je viens de mettre donc l'autre moitié de notre préparation poireaux et pommes Voilà et je recouvre très bien en formant une papillote Il faut bien serrer les extrémités Donc voilà Et on recouvre avec donc le papier aluminium une deuxième fois C'est très important de mettre donc le papier sulfurisé en premier Ça va permettre à notre deuil de cabillaud donc de bien cuire et de garder bien la chaleur Musique de générique Je verse un filet de l'huile de table sur ma planche Et je viens de déposer mes papillotes Donc pour les faire cuire environ 10 minutes, de 5 à 10 minutes Musique de générique Musique de générique Après la cuisson, j'ouvre mes papillotes pour dresser mon assiette J'ai accompagné mon deuil de cabillaud avec donc deux fenouilles rissolées Je les fais à la poêle Je vais vous partager la recette prochainement Et j'ai mis la sauce qu'on a fait ensemble donc sur le deuil de cabillaud et tout autour Musique de générique Et voilà c'était notre recette pour aujourd'hui Le deuil de cabillaud en papillote accompagné d'une sauce aux poireaux et pommes Donc une sauce qui se marie très très bien avec ce poisson J'espère que vous allez la réaliser chez vous Donc je vous donne rendez-vous pour d'autres recettes et d'autres vidéos A bientôt, bye bye ! Musique de générique Musique de générique